Le Witcher Le Witcher, un parchemin de blanc et de vert. Nous avons passé un peu plus haut la porte équine de calcaire blanche, de Dordle d'or, ouvrant sur l'Angleterre. C'est ensuite le vert qui guide vers Avebury et ses chevaux. Sur leur route, on croise généralement Salisbury, qui renvoie encore au sel et abrite la Magna Carta, rédigée par Jean Santerre et ses barons pour affirmer les droits de la population à la Lawful Rebellion, la rébellion légitime si le prince ne respectait pas ses devoirs. Le film Robin des Bois 2010 de Ridley Scott, là encore, raconte son histoire. En 2014, une rencontre se teint en Glastonbury, dans la grande salle arthurienne de High Street, les Assembly Hall, réaffirmant ce droit au milieu d'un scandale de mœurs impliquant un célèbre animateur télé anglais récemment décédé, emblématique. Pas très loin de Salisbury, Winchester abrite une version médiévale de la table ronde. Stonehenge Cyclopéens, antédiluviens, des adjectifs qui peuvent venir pour ce Cromlec, cercle de pierre de Stonehenge, le plus massif de tous. Samptuaire d'Apollon, associé à Lugues, pour les Romains, tenu pour son temple majeur dans l'île, j'aime aussi l'appeler un temple de Pi, la lettre grecque, autant que de pierre, en raison de la façon dont les lenteaux sont posés sur les colonnes et de sa forme circulaire. Il s'y trouve peut-être donc un sens profond concernant le cercle et l'idée de la totalité. De nombreuses théories continuent d'être émises sur Stonehenge, mais ce qui est certain pour l'instant, c'est que, outre les rituels, le soleil et la lune y étaient observés, ces luminaires symbolisant le masculin et le féminin, sacrés. « Merlin, j'ai fait allusion, aurait fait venir les pierres de Stonehenge d'Irlande par sa magie, et Ambrosius Aurelianus aurait mis fin ici à la vie de Vortigern, qui trahit sa fonction royale et amorça l'invasion des Saxons. » L'axe de la civilisation, Khéops, Arles, Chartres, Stonehenge. Georges Prat, le géobiologue de nous avons cité les travaux à Arles, affirme l'existence d'un axe de la civilisation allant de la pyramide de Khéops à Arles, puis à Chartres, avec un vase d'expansion à Stonehenge. Je le prolongerai volontiers jusqu'aux Chevaux Blancs et à Avebury, à une vingtaine de miles, moins de 40 km de là. Qu'entendre par le terme « axe de la civilisation » avec toutes les réserves d'usage sur le terme « civilisation » que nous enseigne l'Histoire, de toutes les cultures urbaines ou techniquement plus évoluées qui mirent le monde à feu et à sang ? Que ressent-on et que peut-on comprendre sur le plateau de Gizé, à la porte du Delta de Rhône, devant la cathédrale de Chartres ou Stonehenge ? « On y trouve pour moi une clarté, un raffinement, une expression solaire, douce et puissante, un enseignement de la lumière et de l'art, des lois successives. » Au point terrestre médian de toutes les terres émergées, disent certains, la pyramide de Khéops se dresse, sa géométrie exprimant le 3, le 4 et tout le symbolisme des pyramides devenant unité au sommet. Infini sont ses enseignements. Arles, avec le cloître Saint-Trophime, c'est l'accomplissement d'un art qui touche l'âme et le cœur. Et la Camargue est un autre signe du 3 et du 4 par le Delta, qui a la forme d'un triangle tout en étant la quatrième lettre de l'alphabie grecque. Chartres, c'est encore la lumière, la pierre dans l'épanouissement des prophètes, des saints, des philosophes, des rois et des reines. Et nous sommes dans l'ancienne capitale de la forêt druidique des Carnutes. Un équilibre, une ascension, exactement comme Khéops, dans une richesse harmonieuse. Stonehenge, c'est le cercle et les astres. Comme le soleil densifié, générateur d'énergie, le tour de roue achevé. Et ces quatre points, Khéops, Arles, Chartres, Stonehenge, sont placés suivant le parcours des premiers chrétiens de la barque, solaire forcément comme celle de Ra, qui arrivèrent au Sainte-Marie de la mer, alors nommé Opidum Ra. On part du carré de la pyramide de Khéops, pour arriver au cercle du Cromlec de Stonehenge, en passant par le cloître du delta d'Arles et la cathédrale de la plaine de Chartres. Gnostique autant que gothique, où les formes se révèlent dans toute leur diversité, mais toujours suivant des lois sereines et ordonnées. Je dis gnostique parce que c'est un lieu de connaissance. La quadrature du cercle. Je vois donc dans cet axe de la civilisation de Georges Pratt une sorte de quadrature du cercle. Deux mystères architecturaux antiques d'une grande sobriété, Khéops et Stonehenge, nous demandant de méditer sur le triangle, le carré, la pyramide, le cercle, renvoyant à l'énigme et aux avertissements de l'Atlantide, avec la lettre Pi, dans le Cromlec de Stonehenge, et entre eux, Arles et Chartres, l'épanouissement de tout l'art médiéval et du christianisme, en des cités cependant riches de toutes les cultures qui les précédèrent ou les rejoignirent. La quadrature du cercle est un archétype au sens multiple. Union de la terre, le carré, avec le ciel, le cercle, du masculin et du féminin, de l'homme et du divin, l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, l'immortalisa. Une représentation alchimique minévale inscrit l'homme et la femme dans le cercle et le carré, puis dans un triangle et dans un cercle plus grand pour finir. On dit que la quadrature du cercle est impossible, peut-être pour garantir un renouvellement, car une fusion totale amènerait à l'immobilité. Cependant, le méridien Apollon-Saint-Michel, que suit cette quadrature du cercle architectural de l'axe de la civilisation, entre Méditerranée et océan, parle aussi d'affrontement entre lumière et ténèbres, rappelant le combat qu'il y a amené parfois pour intégrer le thééllurique au lumineux et vice-versa. Parfois, pour faire émerger la lumière de la matière et de l'illusion. C'est cela aussi la civilisation et la quadrature du cercle.